Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test mais avant toute chose je voulais simplement faire une rapide parenthèse puisque j'ai coupé mes cheveux ou du moins ma coiffeuse est passée par là on a enlevé 10 cm en fait au niveau de la longueur, vous le remarquez pas forcément mais en fait mes cheveux on les voyait même plus, on voyait même plus la fin en vidéo parce qu'ils étaient devenus beaucoup trop longs, trop plats, trop lourds et j'avais envie de redynamiser un petit peu le tout donc voilà, ça fait pas de mal en général je les coupe comme ça 2-3 fois dans l'année on a effilé un petit peu le tout sur le devant pour qu'il y ait un petit peu plus de volume et de mouvement et puis voilà j'en suis totalement ravie donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test au sujet de la marque Makeup Academy c'est une marque de maquillage anglaise et à petit prix dont on avait beaucoup entendu parler il y a quelques temps et je n'avais jamais eu l'occasion de tester donc je me suis dit pourquoi pas le site m'a envoyé 10 produits que j'ai sélectionné sur leur site, enfin sur leur e-shop en ligne afin de réaliser un maquillage assez complet donc là j'ai au préalable réalisé mon teint avec mon anti-cerne et mon fond de teint ainsi que mes sourcils puisque je n'ai pas sélectionné de produits de ce genre sur le site de Makeup Academy mais quoi qu'il en soit on a 10 produits à tester ensemble donc on va commencer tout de suite nous allons finaliser le teint, je vais commencer avec le contour kit qui est un produit assez best-seller de la marque en fait il contient à l'intérieur un bronzer et un highlighter le packaging est plutôt sympa, j'aime plutôt bien et c'est surtout très pratique je trouve donc on a tout d'abord un petit highlighter ici et le bronzer juste en dessous nous allons commencer avec l'application du bronzer pour cela j'avais également sélectionné un pinceau que j'ai au préalable lavé c'est le F13 qui est spécialement pour appliquer le bronzer donc biseauté et très très dense donc j'ai peur que l'application soit pas très diffuse donc on va bien voir ce que ça donne je vais déjà prélever un petit peu de matière le bronzer a l'air assez poudreux de ce que je remarque il y a pas mal de matière qui s'en échappent donc je vais l'appliquer dans le creux de mes joues je vais venir estomper le tout ensuite également sur le haut de mon front un peu en dessous ici pour essayer d'estomper un petit peu ma mâchoire prononcée et avec cet autre pinceau qui est le F12 toujours de chez Makeup Academy je vais venir un petit peu estomper le tout pour fondre la matière donc voilà ce que ça donne après l'application du bronzer donc pour le pinceau c'est pas ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser puisque celui-ci est vraiment très dense donc si vous souhaitez faire un contouring vraiment assez marqué et vraiment très précis je pense que ça sera l'idéal puisqu'il peut vraiment aller dans le creux de vos joues par contre moi c'est vrai que je recherche plutôt quelque chose au quotidien pour réchauffer un petit peu mon visage lui donner un petit peu plus de vie donc ça c'est plus je pense pour les maquillages assez recherchés pour des soirées etc mais pas vraiment pour le quotidien et par contre ce pinceau là est vraiment très très bien moi je pensais l'utiliser en fait pour poudrer le dessous de mes yeux donc je verrai ce que ça donne la prochaine fois que je l'essaye mais en tout cas pour estomper il est très bien je pense que vous pouvez vous en servir pour plusieurs utilisations pour aussi appliquer du blush ou même votre poudre sur la totalité du visage il est en tout cas très très doux et cette forme un petit peu œuf comme ça j'aime vraiment beaucoup et concernant la couleur du bronzer je la trouve vraiment très jolie elle est pas trop orangée elle a un rendu par contre qui est totalement mat et ça s'estompe super bien vous voyez que j'ai pas de démarcation là donc j'aime beaucoup le résultat nous passons ensuite à l'highlighter donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau fluffy de chez Kiko je ne saurais plus vous dire le nom mais c'est un pinceau assez estompeur qui est très pratique pour appliquer l'enlumineur et donc je vais simplement le poser sur le haut de mes pommettes et bien c'est un highlighter qui m'a l'air super joli par contre je pensais qu'il allait être assez assez... enfin qu'il tirait plus vers le jaune doré dans le packaging mais au final pas du tout c'est un highlighter qui m'a l'air d'être assez froid je pense que vous le voyez bien la caméra il reflète tout à fait la lumière et j'aime beaucoup le rendu moi j'aime bien les highlighters qui soient pas trop voyants non plus qui fassent pas de... voilà qui soient pas effet paillette ou ce genre de choses mais là celui-ci est vraiment très joli pour l'instant c'est une réussite pour ce petit duo là je trouve ça très pratique en plus le fait que vous ayez deux produits en un à transporter c'est toujours sympa et j'ai totalement oublié de le mentionner mais en fait dans la marque Makeup Academy vous avez différentes gammes un petit peu comme chez ELF une gamme un petit peu moins chère et une gamme un petit peu plus élevée et c'est la gamme luxe donc moi j'ai choisi pas mal de produits de cette gamme-ci et ce produit en fait partie en fait vous avez une qualité peut-être un petit peu plus supérieure sachant que les produits ne sont pas du tout excessifs tout est à moins de 10€ ou voilà où ça dépasse à peine donc c'est vraiment des prix qui sont accessibles au plus grand nombre nous passons ensuite bien évidemment au blush donc j'ai choisi également un de cette gamme-ci c'est un blush velvette dans la teinte chichi et en fait c'est un blush crème puisque je n'ai pas swatché les produits mais je les ai juste ouverts pour voir ce que ça donnait et en fait c'est un blush crème donc moi je ne suis pas du tout fan de ce genre de blush j'ai pas fait attention sur le site il me semble pas que c'était mentionné mais bon on va bien voir ce que ça donne donc je vais le prélever avec un pinceau duofib de chez ELF je pense que ça sera le mieux pour éviter de se louper c'est le steeple brush donc je vais en prendre, en tapoter un petit peu comme ça à l'intérieur quoi qu'il en soit la couleur est corail et m'a l'air tout à fait sympa notamment pour l'été on va essayer de ne pas se louper donc je vais l'appliquer en tapotant il est effectivement très pigmenté j'en ai à peine prélevé dans le pot et c'est vrai qu'il est très voyant mais la couleur est jolie et alors j'adore le rendu un petit peu mat en vidéo j'ai l'impression que ça vous fait une enfin qu'il se voit énormément mais en fait pas du tout il est assez discret et alors j'adore cet effet velvette comme l'indique son nom assez poudré et mat comme ça je trouve que ça se fond totalement dans la peau et il n'y a pas du tout d'effet de matière comme un blush poudre qui pourrait se voir comme ça et être assez perceptible sur la peau là pas du tout au contraire je trouve que ça rehausse simplement la couleur de mes joues ça donne un effet bonne mine sans en faire trop et j'aime beaucoup beaucoup le résultat nous allons maintenant passer au maquillage des yeux donc j'ai comme à mon habitude placé du scotch pour vraiment définir mon maquillage des yeux que ça soit plus net et surtout parvenir à tracer mon trait de liner donc le premier produit que j'ai sélectionné sur le site de Makeup Academy c'est tout simplement la base à paupières j'étais très intriguée j'utilise celle de chez NYX depuis des mois et des mois maintenant et c'est vrai que j'en suis très satisfaite et très convaincue donc on va bien voir ce que ça donne avec celle-ci donc elle se présente avec un petit embout mousse elle me fait assez penser à celle de de chez NYX au niveau de la présentation et je dois vous avouer qu'au niveau de du rendu enfin au niveau de la couleur elle est teintée comme celle de chez NYX un petit peu de la même manière et elle m'a l'air d'avoir d'avoir le même résultat et bien écoutez je la trouve sympa parce qu'elle unifie la paupière par contre elle sèche très rapidement donc il ne faut pas tarder tarder à l'étaler sur votre paupière le packaging est plutôt sympa je trouve que c'est tout à fait correct pour le prix et donc à voir je vous mettrai une petite annotation au niveau de la tenue des fards mais quoi qu'il en soit pour l'instant pas de soucis bien évidemment j'ai sélectionné une palette de fards à paupières donc qui se présente de cette manière toujours dans la gamme luxe c'est vrai que je l'imaginais un petit peu plus grande en la voyant sur le site mais au final c'est pas plus mal je pourrais l'emporter un petit peu partout avec moi et donc vous avez à l'intérieur 10 nuances elles coûtent aux alentours de 10 euros je crois donc c'est très correct à voir pour la qualité maintenant des fards les fards sont tous irisés et les teintes sont majoritairement chaudes donc on va bien voir ce que ça donne moi en règle générale ce sont des teintes que j'apprécie qui vont particulièrement bien aux yeux bleus aussi mais étant donné qu'il n'y a pas de fard mat dans la palette je vais simplement faire mon creux avec un fard orangé de la chocolate bar qui est celui-ci que j'aime beaucoup et donc je viens appliquer ce fard-ci sur la totalité de ma paupière mobile c'est un fard dont j'aime beaucoup la couleur et alors il est super super bien pigmenté c'est un espèce de de rosé un petit peu un petit peu cuivré comme ça mais alors j'adore et je trouve qu'aux yeux bleus c'est absolument magnifique donc c'est un maquillage très simple aujourd'hui ça va être trois fards je pense appliqués en aplat c'est simplement pour voir ce que ça donne alors une première impression comme ça je trouve que ça se travaille très bien les fards sont pigmentés c'est une couleur que je n'avais pas du tout en plus de ça donc j'en suis j'en suis ravie en aplat comme ça c'est très bien il n'y a pas de chute et les fards sont un petit peu poudreux mais je peux vous dire que j'ai vu bien pire dans d'autres marques pour l'instant je suis ravie je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux et j'adore le résultat maintenant je vais venir prendre un fard un petit peu champagne simplement pour faire un point de lumière dans mon coin interne avec un petit pinceau de chez Will Techniques ça accroche aussi tout à fait la lumière c'est bien pigmenté je vais maintenant venir appliquer mon eyeliner et puis j'appliquerai les fards de mon ras de cil juste après lorsque j'aurai retiré le scotch donc l'eyeliner c'est toujours dans la gamme luxe c'est le Precision Felt Eyeliner donc il se présente sous forme de format feutre en fait donc moi ce sont les eyeliners que j'aime beaucoup le packaging est très sympa noir et doré comme ça j'aime bien donc on va tester ça en direct on va bien voir ce que ça donne bon alors là du coup pour le liner je ne suis pas hyper convaincue je le trouve pas assez pigmenté ça fait un trait un petit peu fat comme ça au niveau du liner et je trouve qu'il a un petit peu du mal à marquer sur le fard à paupières là j'ai fait des swatchs et vous voyez que c'est noir mais c'est pas un noir hyper intense donc là pour le coup je ne suis pas super fan du rendu du liner je vais terminer le maquillage des yeux avec mon ras de cil inférieur pour cela je vais utiliser le fard un petit peu plus foncé assez marronné pour marquer mon ras de cil donc de la palette avec un petit pinceau biseauté de chez Zoéva et je floute évidemment le tout mais écoutez c'est super pigmenté comme les autres fards je pense que que toute la palette sera pigmentée de la même manière moi j'aime beaucoup pour le coup c'est vraiment une très très belle surprise ce sont des teintes que je n'ai pas forcément dans toutes mes palettes mais j'aime beaucoup voilà ce sont des teintes que je vais porter régulièrement je le sais les fards sont bien pigmentés et très lumineux j'aime beaucoup le résultat on va maintenant passer à l'application du mascara donc j'ai recourbé mes cils avec mon petit recourbe cils de chez Sephora comme d'habitude et donc le mascara que j'ai sélectionné je crois que c'est le seul qu'il y est sur le site c'est le Define Eye Mascara donc c'est un mascara pour apporter de la longueur et pour définir un petit peu le tout le packaging est assez classique rien à dire là dessus et donc on va voir au niveau de la brosse j'espère qu'elle va me convenir ouais donc c'est une brosse en picot donc ce n'est pas ce que moi je préfère initialement mais on va bien voir ce que ça donne ma caméra a coupé entre temps je n'avais plus de place donc j'ai été vider un petit peu la carte mémoire donc au niveau du rendu du mascara j'en ai appliqué en haut et en bas la brosse n'est pas trop grosse du coup c'est parfait pour l'application au ras de cils au ras de cils inférieurs c'est très bien c'est véritablement un mascara qui va venir définir les cils il les sépare extrêmement bien et il les allonge par contre moi c'est vrai que j'attends du volume en règle générale d'un mascara là pour moi ça les sépare un petit peu trop et du coup c'est pas vraiment le rendu que moi je recherche c'est un petit peu trop naturel et ça sépare pour moi un peu trop les cils par rapport à voilà moi je préfère plus que ça les étoffe et que ça donne du volume parce que j'ai pas énormément de cils non plus donc ça ne correspond pas à mes attentes du coup c'est pas forcément un mascara que j'aime beaucoup et donc nous allons terminer ce make-up avec les lèvres j'ai craqué pour un produit qui est vraiment très tendance en ce moment il s'agit du Velvet Lip Laker donc en fait c'est simplement un rouge à lèvres liquide à effet mat c'est vrai que toutes les marques en sortent un petit peu en ce moment j'ai l'impression et j'ai voulu aussi tester ceux de cette marque là donc moi j'ai sélectionné en fait il y avait une teinte qui me faisait terriblement envie un bois de rose que je porte voilà au quotidien que j'aime beaucoup malheureusement la teinte n'était plus dispo donc là j'ai sélectionné la teinte Tranquility donc on va voir ce que ça donne j'ai peur qu'il soit un petit peu trop pêche et trop nude pour moi mais bon on va voir ce que ça donne donc et en boumousse comme d'habitude je vais déjà le swatcher au niveau de la main ouais c'est euh... oui pour moi c'est un pêche typiquement ouais c'est la couleur pêche absolue par contre ça sent c'est très parfumé ça sent un petit peu une odeur de bonbon à la limite je préfère que les produits sentent rien mais c'est pas c'est pas très gênant non plus bien écoutez on va voir ce que ça donne je pense que c'est un produit qui se matifie au fur et à mesure qu'il sèche donc c'est parti pour l'application et bien voilà ce que ça donne après l'application du rouge à lèvres donc c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter mais bon en même temps ça change un petit peu j'aime bien essayer aussi des nouveautés par contre j'aime beaucoup l'effet c'est vrai que là instantanément quasiment il se matifie au bout de quelques secondes donc je pense qu'il faut avoir les lèvres bien hydratées pour ne pas que ça marque trop les ridules il s'applique très très bien il est opaque le rendu est homogène après la seule question que j'ai maintenant c'est la tenue donc je vous mettrai encore une fois une petite annotation pour voir comment le rouge à lèvres se comporte au fur et à mesure de la journée puisque là c'est le matin donc je vais pouvoir bien le tester en mangeant etc voir ce que ça donne quoi qu'il en soit si jamais la tenue est bien je pense que c'est vraiment des produits qui peuvent être géniaux s'il y a plein de teintes sur le site des teintes un petit peu plus colorées il y a des bordeaux des prunes etc donc à voir pour la tenue mais pour l'instant je suis plutôt ravie nous allons à présent terminer le crash test avec le tout dernier produit de ma commande il s'agit d'un spray fixateur de maquillage qui celui-ci est censé être matifiant en fait j'ai terminé celui de chez Urban Decay il y a quelques jours du coup je me suis dit pourquoi pas on testait un autre à petit prix pourquoi pas donc on va bien voir c'est un produit qui fait 60ml ils disent que c'est censé matifier vraiment le maquillage et faire durer évidemment enfin prolonger la tenue du maquillage donc on va bien voir un petit spray comme ça on va voir ce que ça donne donc je le pchit rapidement sur mon visage donc le spray m'a l'air d'être assez uniforme j'en ai eu un petit peu partout par contre il y a pas mal de matière qui est délivrée quand même donc ça c'est pareil on va voir ce que ça donne déjà ça m'a l'air de retirer l'effet un petit peu poudré que pouvait avoir mon teint avec la poudre que j'avais appliqué juste avant de commencer la vidéo mais à voir après pour la matité du produit moi c'est vrai que je pense plus que c'est vraiment la routine soin etc qui fait que la peau peut être davantage mat pas forcément par rapport à ce genre de produit mais on va bien voir ce que ça donne nous allons à présent établir un rapide bilan au sujet des 10 produits que je viens de tester alors il y a 3 coups de coeur qui ressortent tout d'abord le contour kit ce que j'ai utilisé au tout début de la vidéo donc à savoir le duo avec l'highlighter qui est un champagne vraiment du plus bel effet et le bronzer qui est totalement mat qui n'a pas de sous-tour orangé les deux se travaillent très bien ils sont bien pigmentés ils s'estompent facilement et je trouve le concept en fait d'avoir les deux produits comme ça un petit peu un deux en un très pratique et super facile à emporter partout comme ça c'était c'est vraiment une réussite pour moi ce petit combo là j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ensuite nous avons bien évidemment la palette pour les yeux que j'ai adoré de par sa petite taille en fait je la trouve très pratique et les fards à l'intérieur sont vraiment vraiment très jolis j'ai oublié de mentionner il y a deux palettes dans cette gamme une avec des tons un petit peu plus foncés plus froids et celle-ci et celle-ci pour le quotidien c'est typiquement le genre de palette que moi j'adore utiliser je pense qu'elle ira en plus à pas mal de couleurs d'iris les fards sont très pigmentés et ils se travaillent encore très bien comme je vous l'ai dit à peine poudreux le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de séparation entre les fards les défauts de la palette parce qu'à force de l'utiliser vous risquez de les mélanger etc mais quoi qu'il en soit moi je trouve que c'est une complète réussite je la trouve très jolie et je pense qu'elle va devenir ma palette préférée du moment et enfin mon troisième coup de coeur il s'agit du rouge à lèvres liquide à effet mat que je porte c'est vrai que c'est très très à la mode en ce moment et si jamais vous recherchez ce genre de produit à petit prix je vous le conseille vivement il y a divers teintes sur le site qui sont toutes plus jolies les unes que les autres et moi j'avais envie de tester un petit peu autre chose en caméra vous le voyez assez orange mais en vrai il est un petit peu plus un petit peu plus marronné rosé et j'aime beaucoup l'effet à voir la tenue mais quoi qu'il en soit il est vraiment vraiment très joli très facile à appliquer et j'aime beaucoup ensuite nous avons trois produits qui ne sont pas des coups de coeur mais que j'ai tout de même bien apprécié utiliser donc tout d'abord le spray fixateur de maquillage qui donne un effet frais au visage ça retire l'effet trop poudré que peut avoir la poudre etc les produits qu'on a utilisé donc à voir s'il prolonge la tenue du maquillage mais quoi qu'il en soit pour le moment en première impression comme ça j'aime beaucoup ensuite on a la petite base à paupières qui est vraiment très sympa à utiliser elle unifie la paupière elle permet au phare de bien se flouter je trouve qu'il se travaille facilement et par contre elle sèche très très vite comme je vous l'ai dit donc à appliquer vraiment rapidement mais sinon je l'aime beaucoup et le dernier produit c'est le blush velvette en teinte chichi que j'aime bien c'est un corail vraiment très fluo mais pour le printemps et l'été je pense que ça sera un régal de l'utiliser il me réconcilie petit à petit peut-être avec les blush crème parce qu'il a un effet vraiment velours d'où son nom un effet mat que j'aime bien un petit peu poudré du coup assez peu perceptible à l'oeil nu au niveau au niveau du visage et moi j'aime bien donc à voir ce que ça donne au niveau des autres teintes mais quoi qu'il en soit celui-ci je l'ai bien aimé concernant les deux pinceaux que j'ai reçu je suis également satisfaite celui-ci pour un contouring assez travaillé et précis il est vraiment très bien et celui-là multi-utilisation en pinceau poudre pour poudrer l'anti-cerne ou même pour le blush il peut être très très bien les deux sont très doux ils n'ont perdu aucun poil lorsque je les ai lavés donc je vais me pencher sur la question des pinceaux Makeup Academy parce que ces deux-là sont vraiment très très bien et enfin nous avons malheureusement deux flops sur les dix produits testés tout d'abord l'eyeliner qui pour moi partait 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 plutôt bien en fait il avait tout pour lui en mine feutre comme ça et ça avait l'air d'être assez pratique à utiliser mais alors c'est pas du tout un succès il est pas assez pigmenté même en swatch je trouve que le noir n'est pas très intense et en plus il ne marque pas vraiment sur le fard à paupières et moi je voudrais avoir un produit qui marque autant sur la paupière mobile nue que lorsqu'il y a des fards à paupières donc là pour le coup je ne vous le recommande pas vraiment il est pas très cher mais pas assez pigmenté et il ne trace pas assez bien à mon goût et l'autre produit je n'ai pas vraiment apprécié c'est le mascara donc le ciel qui soit disponible sauf erreur de ma part sur le site c'est un mascara qui sépare excessivement les cils pour moi j'attends plus de volume et un effet un petit peu plus déployé là ça sépare trop les cils j'ai l'impression de me retrouver avec une toute petite frange de cils et du coup je n'aime pas beaucoup par contre ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il agrippe bien les cils de par sa brosse comme ça en silicone on peut vraiment les attraper et bien les allonger mais c'est vrai que pour le coup c'est pas vraiment un produit que je peux vous conseiller et bien voilà ça en est tout pour cette vidéo crash test au sujet de la marque Makeup Academy j'ai été très heureuse de pouvoir tester ces produits il y a vraiment de belles découvertes de mon côté si jamais vous souhaitez que je teste d'autres marques à l'avenir dans des vidéos crash test comme celle-ci n'hésitez pas à me donner toutes vos recommandations en commentaire et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt abonnez-vous ! abonnez-vous !